Souvent, le choix de livre, c'est difficile parce qu'ils veulent choisir un livre qui les intéresse, mais des fois, le livre est trop difficile pour eux. Donc, ils ne peuvent pas avoir de compréhension. Ils ne peuvent pas aimer leur lecture parce que le livre, justement, il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de décodage qui est fait. Donc, souvent, je vais leur recommencer. Je pense que ce livre-là est trop difficile pour toi. Viens, on va aller magasiner pour un autre livre. Puis, souvent, je vais les diriger vers des livres qui sont plus faciles. À partir de là, on bâtit. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que moi, au courant des dernières années d'enseignement, je me suis garnie une grande bibliothèque dans ma classe. C'est là l'importance, justement, d'avoir des choix. Mais juste offrir un choix à l'élève. Puis, les élèves, ils aiment ça faire leur magasinage de livres. Donc, ils ont chacun une petite boîte de livres. Ils vont un petit deux minutes, on fait le tour de la classe, on trouve d'autres livres à lire. Ils observent mes bibliothèques murales, ils essaient de se trouver un livre. Donc, les élèves aiment partager un livre, lire avec un ami, se partager la lecture, avoir le livre avec eux. Ils aiment ça regarder les images, ils aiment ça feuilleter le livre. J'ai des élèves qui vont lire le même livre comme trois, quatre fois. Puis, c'est correct parce que là, ils deviennent encore meilleurs la deuxième fois, la troisième fois qu'ils lisent l'album. Ils comprennent des nouvelles choses. Comme par exemple, au début de l'année, je suis allée voir sur le site de Radio-Canada, ils ont plein de balados. Donc, des livres qui ont été racontés. Donc, je suis allée voir qu'est-ce qui était disponible dans la liste. Puis là, j'ai comparé avec les livres que j'avais moi-même dans ma bibliothèque personnelle. Et là, je me suis fait un genre de bac avec les albums que j'avais qui étaient aussi disponibles en audio. Et nous autres, à notre école, on utilise Google Classroom. Donc, dans Classroom, j'ai mis le lien pour les livres audio. Ils ont tout un petit dossier avec livres audio. Puis, ils peuvent aller l'écouter en feuilletant leur album en même temps. Des fois, même sur YouTube, on peut trouver des livres qui sont racontés. Élise Gravel en a fait où est-ce qu'elle montre son livre et elle le raconte. Ça, ça fonctionne super bien aussi. Donc, l'élève n'a pas nécessairement besoin de sa copie. Mais seulement de l'entendre, j'aime ça quand même avoir la copie avec. Ça ne veut pas dire qu'un élève ne pourrait pas seulement écouter la lecture d'un album. Mais moi, pour mes petits élèves de troisième année, ils aiment regarder les images qui viennent avec aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !